Ce qu'on va faire ensemble, là maintenant, c'est vérifier les chiffres d'imposte du MR qui parle des dépenses de soins de santé en Belgique. Là c'est le jingle, le tuto, le fact-checking. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez le mieux possible avec ce confinement, mais aujourd'hui, ce matin, je me suis levé, je me suis connecté sur Facebook, et je suis tombé là-dessus. Oui, pas évident, je sais. Passons sur le fait que pendant ce confinement, je passe du temps sur Facebook sur la page du MR au lieu de faire du yoga et de réfléchir au sens profond de ma vie. Mais d'abord, on va regarder ensemble quel est l'objectif de ce tableau. Alors le tableau compare les évolutions en soins de santé en Belgique selon trois gouvernements différents, le gouvernement d'Elio Di Rupo entre 2011 et 2014, le gouvernement de Charles Michel entre 2014 et 2018 et le gouvernement de Sophie Wilmès. Alors ce que montre le tableau, c'est les dépenses, les évolutions en taux de croissance réels des dépenses en soins de santé d'année en année pour chacun de ces gouvernements. Et qu'est-ce qu'il suggère ce tableau ? Le tableau suggère que les dépenses en soins de santé augmentent au fur et à mesure du temps sur les trois gouvernements. Donc le gouvernement Di Rupo a dépensé 2,2%, 1,9% d'une année à l'autre en plus. Et puis on remarque que les chiffres pour Charles Michel sont plus élevés à 3,4, 3,1, 3,4. Et le gouvernement Wilmès, on est à près de 6%. Donc le tableau suggère ouvertement que les dépenses en soins de santé augmentent avec le temps sur les trois derniers gouvernements. Et le poste du MR indique La vérité a ses droits et les slogans n'ont pas leur place. Et puisque la vérité a ses droits, la première étape, c'est d'aller chercher les chiffres sur Internet. Du coup, je vais sur le site du SPF Sécurité Sociale, ici, et je télécharge les données liées aux soins de santé sur les dernières années. Problème ! Lorsque j'ouvre le fichier du SPF, je n'ai que les années entre 1998 et 2016. Du coup, il me manque les dernières années. Mais la solution, c'est simplement d'aller sur le site de la Cour des Comptes et de télécharger le dernier rapport sur la Sécurité Sociale. Et du coup, miracle à la page 28, j'ai les chiffres des années 2017 et 2018. Second problème ! Lorsque j'ouvre le tableau Excel, je compare des chiffres avant et après une réforme de l'État. En plus de ça, ce sont des chiffres qui sont nominaux et donc je n'ai pas encore enlevé l'inflation pour que ce soit des chiffres réels. Du coup, la solution, c'est simplement d'enlever les compétences qui ont été transférées, par exemple les maisons de repos et de soins et la santé mentale, et puis d'aller chercher sur le site de Stade Bell, ici, les chiffres de l'inflation et de l'indice des prix à la consommation. Et voilà ! Résultat, je n'ai pas les mêmes chiffres. Du coup, regardons ensemble. Passons d'abord sur le fait que je n'ai pas les chiffres du gouvernement Wilmès, ici. Et donc, du coup, voilà, je ne peux rien commenter. Par contre, lorsqu'on regarde les chiffres du MR, ici en bleu, et les nôtres en turquoise, la tendance est clairement, exactement l'inverse de celle des chiffres du MR. Les dépenses en soins de santé entre 1998 et 2018 augmentent de moins en moins vite avec le temps. On peut faire aussi la même analyse d'évolution des dépenses dans le secteur des soins infirmiers et des médicaments. Lorsqu'on regarde les dépenses pour les soins infirmiers, la tendance est aussi claire, on a un ralentissement encore plus conséquent des dépenses pour les soins infirmiers, alors que lorsqu'on regarde le secteur pharma, on n'a pas du tout ce ralentissement dans les dépenses, spécialement si on compare la période avant Elodie Roupois et la période avec Charles Michel. Alors que là, on assiste très honnêtement ces derniers mois à des demandes du secteur des soins de santé d'investir dans le personnel, notamment dans le personnel infirmier. Si les gens applaudissent tous les soirs à 20 heures, ce n'est pas un slogan, c'est un soutien. Basé sur un fait, les dépenses en soins de santé n'augmentent pas avec les besoins. Du coup, non seulement les soins de santé doivent être refinancés, mais c'est toute la sécurité sociale qui mérite d'être plus financée.